– Merci Gilles Meunier d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes spécialiste du monde arabe, auteur du livre « Les espions de l'or noir ». Vous connaissez bien également l'Algérie puisque vous avez un lien particulier avec ce pays. – Oui, un lien particulier parce que je suis arrivé à l'âge de 8 ans dans les montagnes de Kabylie. À l'époque, il n'y avait ni électricité ni route pour y parvenir, mais il y avait quand même une école et donc mon père avait été nommé là-bas, un pays où j'ai vécu à partir de 1952 jusqu'à 1956, à l'époque où s'est déclenchée la guerre de libération nationale. Mon père était ce qu'on peut appeler un progressiste, pas un communiste, un progressiste, et donc soutenait la lutte de l'indépendance de l'Algérie. J'ai vu passer à la maison par exemple le colonel Amirouche, qui était le chef de la résistance algérienne, Kabylie, aussi dans cette région. – Alors Mardin à Favril a été nommé par le Parlement Abdelkader Bansaleh, président par intérim pour une durée de 90 jours. Une décision qui était rejetée par le peuple algérien. Est-ce qu'on risque d'aller vers une confrontation, une rupture entre le peuple et l'armée algérienne ? – Demain, vendredi, les Algériens vont à nouveau manifester. Je pense qu'ils vont rejeter la nomination de Ben Salah, qui est chargé, disons, 90 jours, d'organiser des élections. Moi, je n'y crois pas du tout aux élections 90 jours, ou alors ce sont des élections encore trafiquées, comme par le passé, puisque le chef du gouvernement algérien, Bédoui, dont justement les manifestants réclament également le départ, est celui qui a rempli les urnes lors des précédentes élections. Ben Salah parle de démocratie, de transparence, mais enfin, est-ce que tout le monde pourra se présenter à ces élections ? Est-ce que, par exemple, Ali Belhaj, numéro 2 du fils, s'il le souhaite, pourra se présenter à ces élections ? Là, ce serait véritablement de la démocratie. Alors, une question sur le limogé du général Tartag, qui était à la tête des services de renseignement, services de renseignement qu'il gérait, qu'il dirigeait depuis la présidence de la République. Ces mêmes services de renseignement sont désormais dépendants de l'état-major de l'armée. Tartag a été limogé. Tartag a été imposé au général Gaït Salah, parce que Tartag est un boulet pour n'importe qui. C'est un boulet parce que derrière lui, il traîne les tortures de l'époque de ce qu'on appelle la décennie noire, puisqu'il dirigeait un centre de torture important à Benaknoun sur les hauteurs d'Alger. Tartag a été limogé. Tartag, semble-t-il, est dans la liste des personnes qui n'ont plus le droit de quitter le territoire national. C'est une bonne chose. Mais derrière Tartag, c'est tout le problème des disparus, des familles de disparus qui manifestent, qui ont manifesté encore dernièrement devant la Grande Poste à Alger pour demander, et quand je dis disparus, il s'agit quand même de 7 à 8 000 personnes qui ont disparu. Je ne dis pas que les disparus sont tous des victimes de l'armée algérienne de l'époque. Elles sont également victimes pour certaines de l'armée islamique du salut qui était dans les montagnes ou d'autres organismes. Mais il n'empêche qu'il faudrait quand même que la vérité soit faite sur ces gens-là. Et je pense qu'un procès qui serait ouvert contre Tartag permettrait d'éclairer un peu cette situation qui reste un problème que traîne l'Algérie depuis le coup d'État contre le président Chadli. On assiste actuellement à une aggravation de la situation en Libye qui est menacée d'un chaos. Est-ce que la situation en Libye peut avoir des répercussions dans la gestion d'un transition en Algérie ? La Libye est menacée d'un chaos. Déjà, l'armée algérienne avait pénétré une quinzaine de kilomètres en Libye il y a environ un mois ou deux. Et à l'époque, le général, le maréchal, puisque maintenant il s'est fait ici, le maréchal Haftar, avait lancé des accusations contre l'Algérie. Actuellement, il tente de prendre Tripoli, c'est-à-dire de prendre totalement le pouvoir en Algérie. Il est soutenu par les Émirats arabes unis et aussi par la France, par les États-Unis, puisque le général Haftar est quand même, à mon avis, un agent américain, puisqu'il a vécu près du siège de la CIA pendant une bonne dizaine d'années aux États-Unis. Et il était le conseiller de la CIA lors des diverses tentatives de renversement du président Kadhafi. Ces problèmes en Algérie, enfin, je veux dire, de ce qui secoue actuellement la Libye, sont rapprochés de ce qui se passe aussi au Maroc. Puisqu'au Maroc, il y a actuellement des opérations de militaires dans la zone qu'on appelle la zone de la guerre des sables, où s'est déroulée la guerre des sables entre l'Algérie et le Maroc en 1963. Qu'est-ce qu'était la guerre des sables ? La guerre des sables, c'était une guerre qui avait été provoquée par l'Algérie, peut-être en connivence avec Hassan II, à l'époque, pour casser la rébellion kabyle dans les montagnes. Quand je dis kabyle, une rébellion qui était aussi dirigée par le Sénat et Ahmed, et qui dépassait largement les frontières de la kabyle. Alors aujourd'hui, on peut se poser la question, comme des millions d'Algériens manifestent dans les rues tous les vendredis, comment arrêter ces manifestations ? À mon avis, seul un conflit qui serait provoqué avec un conflit artificiel qui serait provoqué avec la Libye ou avec l'Algérie, pourrait peut-être au nom de l'Union nationale mettre un terme à ces manifestations. Alors sur cette armée algérienne, on sait qu'elle bénéficie de soutien de la France, des États-Unis, de la Russie, mais également, vous dites, des Émirats arabes unis. Oui, elle soutient les Émirats arabes unis, c'est le pays où Bouteflika, c'est réfugié, après son échec, à se présenter, après la mort du président Boubédienne. À l'époque, il pensait qu'il allait automatiquement être président de l'Algérie. Donc c'est un pays où il a des relations importantes, où les fonds algériens sont déposés dans les banques d'Arabie. Et Gaïd Salah, qui est un de ses conseillers, qui est son conseiller militaire, etc., s'y rend aussi régulièrement. L'Algérie est effectivement soutenue, le régime algérien est soutenu par les Émirats arabes unis, comme il est soutenu par la France. Par la France, parce que la France a toujours eu un jeu à l'intérieur de l'Algérie, avant la dépendance de l'Algérie, mais après l'indépendance de l'Algérie, avec à l'époque les déserteurs de l'armée française, qui dirigeaient, à l'époque du président Chadli, qui dirigeait finalement l'Algérie. – Alors, dernière question, même s'il est toujours difficile de faire des prévisions, comment voyez-vous l'évolution de la situation en Algérie ? – Personne ne peut dire ce qui va se passer en Algérie, malheureusement. Tout dépend des manifestations qui s'y déroulent, du jeu de l'armée, de la possibilité de mettre à l'écart ce qu'on appelle les 3 B, les 3 B, c'est-à-dire Ben Salah, Bedoui et Bélaïz, le président du Conseil constitutionnel, et aussi peut-être aussi le retrait de Gaït Salah, de revenir finalement à ce qu'ont été les décisions prises par le Congrès de la Souma en 1956, c'est-à-dire la primauté des civils sur les militaires. – Merci à vous, Gilles Meunier. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501